bismillah ar-rahman ar-rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh notre chapitre c'est fonctions logarithmes résoudre des problèmes sur les fonctions logarithmes application 2 on considère la fonction f définie sur 0 plus infini par f de x est égale x-1 sur x fois ln x et on désigne partie la courbe représentative de f question 1 démontrer que c'est admis une asymptote verticale puis calculer limite lorsque x tombe vers plus infini de f de x démontrer que f' de x est égale à x-1 plus ln x sur x2 on donne le tableau de variation d'une fonction g de x définie sur 0 plus infini par g de x est égale x-1 plus ln x étudier le signe de g de x sur 0 plus infini partie b en utilisant le tableau si contre dresser le tableau de variation de f démontrer que l'équation f de x est égale à 1 admis sur 1 plus infini une solution unique alpha puis vérifier qu'alpha entre 3,8 et 3,9 tracé c c'est parti 5 tout d'abord arrêter les vidéos puis résoudre ce problème et comparer vos réponses question 1 pour démontrer que f de x admis une asymptote verticale il faut calculer limite lorsque x tombe vers 0 plus de f de x c'est à dire limite x tombe vers 0 plus de x-1 sur x fois ln x c'est égal à plus infini car 0-1 c'est moins 1 sur 0 plus c'est égal à moins infini moins 1 sur 0 plus c'est moins infini et lorsque x tombe vers 0 plus ln x tombe vers moins l'infini moins l'infini moins l'infini fois moins infini c'est plus infini et comme limite lorsque x tombe vers 0 plus de f de x est égal à plus infini alors x est égal à 0 et une asymptote verticale à c puis calculer limite lorsque x tombe vers plus infini de f de x limite lorsque x tombe vers plus infini de f de x c'est égal à limite x tombe vers plus infini de x moins 1 sur x fois ln x c'est égal à plus infini on a limite lorsque x tombe vers plus infini de x ln x sur 1 c'est égal à infini sur infini mais en appliquant la règle d'hôpital c'est égal à 1 fois plus infini c'est égal à plus infini question 2 f de x est sous la forme u fois v c'est u fois v donc u prime v plus v prime la dérivée de l'in x c'est 1 sur x fois u pour la dérivée de x moins 1 sur x c'est encore sur la forme de w sur w1 donc c'est 1 sur x 2 fois l'in x plus x moins 1 sur x 2 on résoudre ça sur la forme w sur w1 c'est w prime fois w1 moins w1 prime fois w sur w au carré c est égal x moins 1 plus l'in x sur x 2 question 3 on va étudier le signe de g de x sur 0 plus infini remarquez que g de x croit de moins infini à 0 puis croit de 0 à plus infini donc c'est le tableau de signe de g de x puis le domaine de définition c'est 0 h sur 0 car over a plus infini remarquez que pour x est égal à 1 g de x est égal à 0 donc 0 pour x entre 0 et 1 g de x est négative croit de moins infini à 0 donc admis un maximum négatif pour x appartenant à 1 plus infini pour x appartenant à 1 plus infini j'ai croit de 0 à plus infini donc g de x positif car admis un minimum positif partie b en utilisant le tableau si contre dresser le tableau de variation de f tout d'abord remarquez que f prime de x c est égal à g de x sur x 2 donc g de x c'est x moins 1 plus l'n x et f prime de x est égal à x moins 1 plus l'n x sur x 2 donc f prime de x est égal à g de x sur x 2 et comme x 2 est toujours positif alors f prime de x et g de x sont deux mêmes signes dresser le tableau de variation de f x, f prime de x et g de x on va utiliser le tableau de signes de g de x car f prime et g en même signe g s'annule pour x est égal à 1 donc f prime encore s'annule pour x est égal à 1 Domaine de définition c'est 0 à churé car ouvert en 0 a plus infini 1 encore solution de f prime car f prime et g en même signe pour x appartenant à 0,1 j'ai négative donc f prime négative pour x appartenant à 1 plus infini j'ai positif donc f prime positif des croix de plus infini à 0 puis des croix de 0 à plus infini Partie 4 Demontrer que l'équation f de x est égal à 1 admis sur 1 plus infini une solution unique alpha Remarquez que sur 1 plus infini sur 1 plus infini f contenu est strictement croissant On va démontrer que f de x est égal à 1 admis une solution et 1 appartenant sur 0 plus infini 1 appartenant à f de 1 plus infini à 0 plus infini alors f de x est égal à 1 admis une solution unique alpha Il faut vérifier que alpha entre 3,8 et 3,9 f de 3,8 c'est 0,9 plus petit que 1 et f de 3,9 c'est égal à 1,01 plus grand que 1 Comme f de 3,8 plus petit que 1 et f de 3,9 plus grand que 1 alors alpha est compris entre 3,8 et 3,9 Partie 5 Tracer C Donnez un point particulier c'est 5 pour x est égal à 5 f de 5 c'est 1,3 Tout d'abord il faut tracer les asymptotes On a une asymptote x est égal à 0 c'est x est égal à 0 Lorsque x tombe vers 0 plus f tombe vers plus infini c'est un point On a f admet un minimum en 1,0 donc c'est un point minimum On a donné un point particulier 5,1,3 c'est 5,1,3 Donc f de 3 de plus infini sur le minimum 0 puis croit en passant par le point 5,1,3 au moins ... ... ... ... Merci.